Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Abel, philosophe, écrivain, auteur d'une biographie de Jean Calvin parue aux éditions Pygmalion. Jean Calvin est un personnage non pas méconnu, des milliers d'ouvrages ont été écrits sur lui au cours des siècles, non pas méconnu mais mal connu, serait-on tenté de dire. On a tout dit sur Jean Calvin et le calvinisme, tout est son contraire. Oui, il est vraiment... Pour tout, on peut dire que c'est la faute à Calvin. C'est-à-dire que d'une part, on va dire l'individualisme bourgeois, le capitalisme, c'est Calvin, c'est l'éthique calviniste. D'autre côté, on va dire le totalitarisme révolutionnaire, sectaire, presque le stalinisme. Il y a une image staliniste de Genève, le contrôle des mœurs, etc. C'est Calvin. Tout le contraire, en effet. Alors, pour définir ce qu'est le calvinisme, il faut peut-être rappeler les bases de la réforme protestante, en quelques mots. En quelques mots, le mot fondamental pour Calvin et pour Luther, qui est celui qui précède Calvin, qui ouvre la voie, Calvin ne fait qu'en quelque sorte que suivre Luther. Il est de la génération un peu après, quand même. Il a 15 ou 20 ans de moins. Et ce mot, c'est la grâce. Tout est donné par grâce, tout est donné par Dieu. Ce n'est pas notre mérite. En gros, la psychologie, parce que c'est vraiment une psychologie, c'est un bouleversement psychique de la réforme. C'est une sorte de désangoissement. On était angoissé de son salut. Est-ce qu'on a mérité ? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour être sauvé, etc. On rappelle que le point de départ, si je puis dire, ce par quoi tout commence, c'est l'opposition au commerce des indulgences, le fait que l'on puisse acheter son salut. L'opposition, le point de départ, c'est l'opposition au fait qu'on puisse acheter son salut, c'est l'opposition à l'idée que l'on puisse mériter son salut, plus généralement. Ce n'est pas seulement acheter par l'argent, c'est aussi acheter par des bonnes œuvres, acheter par des rites pieux, par des superstitions, des choses qui paraissent des superstitions. Et de dire, mais non, de toute façon, vous savez bien que ce n'est pas comme ça. C'est donné par Dieu, c'est gratuit. C'est donné gratuitement. C'est la grâce. Et donc, cette idée de la grâce, cette idée luthérienne, cette idée de luthère de la grâce, Calvin, ça va faire quelque chose dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est si tout commence avec la grâce ? Il faut manifester une gratitude, il faut manifester une reconnaissance. Et je dirais que le cœur de la pensée de Calvin, et qui va être central dans toute la réforme calviniste, c'est cette gratitude. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça fait en politique ? Qu'est-ce que ça fait pour l'Église ? Qu'est-ce que ça fait dans l'interprétation des Écritures ? Alors, précisément, dans la vie quotidienne, si je puis dire, on a beaucoup parlé de l'influence de Calvin sur les mœurs à Genève. Et on l'a beaucoup raillé. En vérité, qu'en est-il ? D'abord, ce n'est pas Calvin tout seul. Il faut imaginer que Genève est une triple de population avec des réfugiés de toute l'Europe. Et ces réfugiés sont eux-mêmes des militants. Des réfugiés qui fuient la persécution. Elle est qui fuient les persécutions religieuses dans tous les pays. Donc, il ne faut pas imaginer que ces espèces de bouleversements moraux, cette Genève, on va dire, emportée par une sorte d'enthousiasme, ce soit uniquement l'action d'un homme. C'est une épopée collective. Donc, quelle influence sur les mœurs de l'époque ? Oui, quelle influence ? Le sentiment que, justement, les hommes sont adultes et qu'en fait, ils sont égaux. Il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas des intermédiaires obligés. On ne doit plus passer par des prêtres, par toute une hiérarchie. D'une certaine manière, la réforme abolit les hiérarchies. On est tous égaux. Il y a une sorte de liberté de parole donnée. Et justement, la parole, les écritures bibliques, autorisent la prise de parole. Autorisent la libre, légale liberté de parole des interprètes. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces interprètes soient formés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils connaissent le latin, ou plutôt, encore plus, mais sur le grec, pour le Nouveau Testament, l'hébreu. Vous voyez, donc connaître les cultures anciennes. Et donc, il faut une formation. Et c'est ça qui va être très original. Ce que va faire Calvin à Genève ? Il va faire de Genève une ville-école. Il va mettre tout le monde à l'école. C'est la première fois qu'on a une école gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Mais aussi les vieux, qui ne savent pas encore l'âme, on va les remettre à l'école s'ils ne sont pas assez formés. Vous voyez, il y a un côté, en effet, révolutionnaire, comme cela. Éducation des adultes. Donc, Genève devient une ville-école. Et les pasteurs vont être des intellectuels. Ils vont être des gens formés au grec, à l'hébreu, à tout ça. Et donc, ils vont être des interprètes crédibles des écritures. Et c'est ce qui fait la dangerosité de tous ces pasteurs, qu'il va envoyer à travers toute l'Europe. Parce qu'ils viennent de tous les pays, donc ils ont toutes les langues. Et le polonais, l'écossais, l'italien, l'espagnol. Et puis, bien sûr, la France. La France est très importante dans le dispositif de Calvin, qui pense presque jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il n'est pas citoyen de Genève. Et donc, il pense encore qu'il va, lui, revenir, pouvoir un jour revenir en France par la grande porte. Accueilli par le roi. Parce qu'il tutoie, qu'il tutoie dans sa préface de l'institution de la région chrétienne, il le tutoie. Il essaie de lui montrer que... De le convaincre. De le convaincre, qu'il a fait fausse route. Et qu'ensemble, ils peuvent faire mieux pour la France. Est-ce qu'il faut faire un distinguo entre le calvinisme et l'église luthérienne ? Est-ce qu'il y a des différences significatives ? Est-ce que ce sont deux courants de pensée différents ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une certaine manière, la découverte de Luther est tellement importante spirituellement, qu'une certaine manière, les questions d'organisation de l'église, lui, ce n'est pas très important pour lui. Et même, à la limite, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut enlever les superstitions inutiles, les idoles inutiles, l'eucharistie entendue comme une sorte de rite magique, de transformation magique. Mais pour le reste, en gros, on laisse les choses en état. Y compris d'ailleurs le système politique. Ça, c'est Luther. Calvin, lui, il veut aller plus loin. Pour Calvin, il faut tout recommencer sur de nouvelles bases. Donc, il faut réorganiser l'église, réorganiser la cité, la société tout entière. Mais par exemple, il faut imaginer, on n'imagine pas que Genève est une ville où le mariage est fait par les autorités civiles et non pas par les pasteurs. Calvin est l'inventeur du mariage civil. Il est l'inventeur du mariage civil. Et du divorce. Et du divorce. Le divorce est pratiqué avec la bénédiction de Calvin, très généralement à Genève. Il donne une liberté égale aux femmes et aux hommes de divorcer. Pour des raisons historiques, c'est que Genève est submergée de réfugiés qui ont quitté femmes et enfants ou maris. Parce que justement, les familles se sont déchirées sur ces questions spirituelles vitales pour eux. Donc, vous voyez, tout cela, ce sont des choses importantes. Et on voit qu'Alvin, en effet, séparait la dimension proprement politique, civile et la dimension proprement ecclésiale. Séparait les registres, séparait les pouvoirs. Et en ce sens-là, Genève est un des premiers endroits de toute l'Europe où il y a une sorte de séparation de l'Église et d'État entendus. Dans un sens, quand même, il faut bien comprendre, où l'État reste lui aussi à le même but que l'Église, qui est le but de servir Dieu. Mais ce sont deux registres vraiment différents. Deux organisations différentes. Deux organisations différentes. Deux organisations différentes.